Et l'enfant sur la grève regardait l'océan, comme un jour David narguait Goliath le géant. Et l'enfant sur la grève contemplait l'océan, crustacé intrépide, tout au bord du néant. L'océan hérité dit alors à l'enfant, pourquoi es-tu donc ainsi ? Es-tu donc absurde, va-t'en, je te défends, de venir jouer ici. Tu viens me narguer, toi, coccinelle insensée, alors que je peux d'une lame te briser. Tous les hommes au monde me regardent tremblants et épouvantés quand je montre mes crocs blancs. Tous les hommes sans doute, mais pas moi des enfants. Si je n'ai pas peur des revenants, si je n'ai pas peur des loups-garous, je n'aurai pas peur d'un océan qui n'est qu'une bête dans un trou. Tu m'amuses quand tu viens ramper à mes pieds, excusez-moi du peu, je te défie donc de m'attraper, si tu peux. À ces mots insensés, le soleil s'obsurcit et se cache dardard derrière de gros nuages. La terre entière attend et le ciel s'assombrit. L'épouvante s'installe sur tout le révaru. Les grands oiseaux blancs, fuyant, crient à l'enfant, va-t'en, va-t'en, petite amie, l'océan est le gagne-pain de tes parents et leur pire améliore. Sans doute, dit le petit, mais je n'ai pas peur de lui. Et téméraire en disant ces mots, le gamin s'élance vers les flots. Sous le nez d'une vague qui s'élève et se gonfle, il fait une grimace et revient en courant sur la grève, poursuivi par l'effroyable masse des flots terrifiants. Et les vagues se succèdent sans piternelle, avec un roulement de tonnerre monstrueux. Elles éclatent et s'élancent sur la coccinelle, qui les nargue de plus belle en poursuivant son jeu. Alors exacerbé, l'océan redoutable monte jusqu'au nu et se fend. Il en appelle au ciel, au vent et au diable. Je veux la vie de cet enfant. Tant que tout son sang ne rougira pas mes flots, je détruirai les ports, briserai les bateaux, j'anéantirai les villes et la terreur, règnera partout avec la mort et l'horreur. Mais l'auteur de cette furie continue ses bouffonnements. Il échappe sans cesse aux lames et trouve son jeu plein de charme. Soudain, en courant le garnement, trébuche et tombe entre deux rochers. Il se lève trop tard. L'océan est là et ne va plus le lâcher. Alors les flots, enfin triomphant, les lèvent fièrement jusqu'au ciel. L'enfant boit les étoiles et le vent et danse au milieu d'un arc-en-ciel. Longtemps après, à l'heure du couchant, l'océan le brise et boit son sang. Sur les bords de l'océan, une femme en noir pleure en regardant le linceul frémissant où dort son unique enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada